Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, j'ai l'honneur de participer dans ce séminaire avec mon travail de recherche intitulé « Elaboration et caractérisation du couche mince faits silicium azote obtenu par la pulvérisation cathodique manutron ». Parmi les techniques de traitement de surface, on a la pulvérisation cathodique manutron. Cette technique autorise la synthèse de plusieurs matériaux à partir de la condensation d'une vapeur métallique issue d'une source solide sur un substrat. En pulvérisation cathodique, nous distinguons la pulvérisation simple et la pulvérisation réactive. Des couches mince faits silicium azote ont été déposées par la pulvérisation cathodique en atmosphère réactive en utilisant des cibles qui contiennent environ 30% d'atomes de silicium par rapport au fer en ajoutant du pourcentage d'azote variable. La détermination des propriétés structurales ainsi que le comportement à la corrosion des couches minces préparées se fit à partir d'une étude par diffraction des rayons X, par spectroscopie, par dispersion d'énergie du photon X et des méthodes électrochimiques stationnaires classiques, le suivi du potentiel de corrosion en fonction du temps et le tracé des courbes de polarisation potentio-dynamiques. On passe maintenant aux résultats. Les analyses ponctuelles par EDX nous ont donné les compositions relatives à chaque élément pour les différents dépôts. Les résultats sont consignés dans le tableau 1. D'après la figure 1, on remarque que les diffractogrammes des rayons X, des alliages ternaires fer-silicium-azote, présentent une raye large traduisant un caractère amorphe. On observe le décalage de cette raye vers les grands angles lors de l'incorporation de l'azote. Ce décalage est dû à l'augmentation de la concentration en azote qui tend à réduire la taille de grains. La figure 2 présente la variation du potentiel libre en fonction du temps en milieu salin 3,2%. Le potentiel devient de moins en moins noble au début de l'immersion. Il y a une attaque continue du métal, puis la stabilité du potentiel montre que les systèmes oxydaréducteurs qui participent à la corrosion sont de même cinétiques. La figure 3 présente la superposition du courbe de polarisation du pourfer-silicium-azote. On remarque que l'allure de ces courbes est similaire et se compose de trois domaines. Un domaine cathodique correspondant à la superposition du courant résultant des réactions de réduction. Un domaine anodique correspondant à la superposition du courant résultant des réactions d'oxydation. Puis un domaine de passivité dû à la formation d'une couche protectrice. Les valeurs des caractéristiques électrochimiques obtenues à partir du courbe potentiodynamique sont consignées dans le tableau 2. On remarque qu'il y a un décalage de potentiel de corrosion vert des valeurs positives quand le débit d'azote augmente, ce qui signifie que le potentiel s'annonce. Les courbes rendent des courants faibles et présentent un palier de persévation indiquant la formation d'une couche protectrice d'oxydes dans le débit du domaine actif. Nous pouvons observer aussi que la vitesse de corrosion des dépôts diminue avec la teneur en azote. Conclusion du couche mince fer-silicium-azote ont été élaborés par la pulverisation cathodique manutron-réactive de l'alliage binaire fer-silicium qui contient environ 30% atomes de silicium par rapport au fer en ajoutant du pourcentage d'azote variable. Les diffractogrammes des rayons X des alliages ternaires fer-silicium-azote présentent une raye large traduisant un caractère amorphe. On observe le décalage de cette raye vers les grands angles lors de l'incorporation de l'azote. Ce décalage est dû à l'augmentation de la concentration en azote qui tend à réduire la taille de grain. L'étude électrochimique a montré que l'ajout de l'azote à 6 alliages n'améliore pas la résistance à la corrosion de manière excessive, mais ne la ruine pas pour autant. Merci. Merci.